Le roi des rats est mort, vive le nouveau roi des rats ! C'est un bon résumé du début de l'histoire de Tales of Iron, un petit jeu d'action RPG d'aventure 2D développé par Hotbugs Studio. L'histoire nous plonge dans une aventure aux pattes de Reggie, héritier du trône des rats, qui n'a plus réellement grand chose sur lequel régner, la faute au clan des grenouilles ayant la fois tué son père et détruit le royaume qui lui revenait. A mort la monarchie ! Il va donc falloir récupérer le trône à travers une aventure nous amenant aux quatre coins du royaume des rats afin de le reconstruire, amener de l'espoir au peuple et surtout ajouter des cuisses de grenouilles au royal festin. Tales of Iron va tirer son épingle du jeu par rapport à la concurrence sur plusieurs points de vue. Déjà, ses visuels dessinés à la main sont plus que magnifiques et arrivent à véritablement donner vie et une certaine poésie au sein d'une aventure sombre, brutale et barbare. Si la narration et l'histoire restent classiques, avec une progression nous faisant aller de zone en zone et de petite quête en petite quête, la voix originale de Geralt de Rive à Doug Koukel nous accompagne afin de nous immerger complètement dans cet impitoyable conte de rats. Le système de combat quant à lui se veut relativement exigeant avec des ennemis qui tapent dur. Tout particulièrement en début de partie où les équipements ne fournissent pas des masses de résistance. Heureusement, on peut esquiver, parer, se soigner via des larves ou encore s'équiper de meilleures armures en cours de notre progression pour nous aider à traverser le caniveau de notre vie. La gestion des armes et des équipements fera penser à n'importe quel autre jeu un peu difficile que la presse surnomme directement Souls-like via un système de gestion de poids faisant que plus on est lourd ou plus on est lent et les choses du genre. C'est classique, mais très efficace et n'en faut pas forcément plus. Pourtant, malgré sa courte durée de vie de 6 à 7 heures, le jeu aurait pu se priver des quelques quêtes annexes assez anecdotiques présentes que l'on est obligé de réaliser pour avancer sur la quête principale. Sincèrement, c'est le seul petit problème que j'ai eu avec ce jeu. Il a tout pour faire vivre un moment ravissant dans le royaume des rats. Le jeu est disponible sur PlayStation, Nintendo Switch, Xbox Series et bien évidemment PC pour un prix maximal de 25 euros, ce qui n'est clairement pas du vol pour un jeu de cette facture. Si vous êtes donc à la recherche d'un action RPG légèrement exigeant mais pas impossible à faire sur un week-end ou quelques soirées, je vous invite donc à essayer cette bien belle queue en fer que représente Tales of Iron.